Musique Bonjour et bienvenue à la suite de la formation. On a commencé à mettre nos enduits extérieurs. Aujourd'hui quand même on va continuer à mettre les enduits. Ça nous reste un peu sur le bout pour les enduits extérieurs. Aujourd'hui on va aussi modéliser les enduits intérieurs. Il y a un collègue qui m'a signalé en me disant que je pouvais utiliser les murs composistes. Au lieu de modéliser mes enduits il suffit juste de prendre un mur et de mettre des couches 1,5 de côté à gauche à droite du mur. Mais on va faire un tuto qui va parler des murs composites après avoir fini les modélisations des enduits. Parce que moi je préfère modéliser mes enduits. C'est plus facile de faire mettre avec ça. Parce que si on prend un mur composite et qu'on attribue des couches à gauche et à droite à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Lorsqu'on va commencer à faire les maîtris. Donc on ne peut pas faire les maîtris à part pour les enduits. Parce que le mur sera considéré comme un seul matériau. Donc on aura des problèmes. A ma connaissance, pour faire les maîtris, c'est plus facile de modéliser mes enduits à part et les murs à part. Donc je pouvais connaître la quantité de l'enduit extérieur et l'intérieur. Voilà. Avec de l'huile extérieure. Donc on va faire un tuto après. Inchallah sur les murs composites. Aujourd'hui quand même on va continuer à faire nos modélisations des enduits. On va faire l'enduit extérieur au niveau de là. Donc ici c'est au niveau de l'étage 1. Il suffit de venir au niveau de l'étage 1. Ici. Donc on clique sur le mur. On voit notre mur qui est là. Voilà. Vous pouvez donner ici par exemple au niveau de là. Avant de continuer par exemple au niveau de là. Voilà. Je vais par exemple dupliquer en mettant directement ici. Enduit. Enduit. Je le déplique d'abord. Enduit. Est. Tiré. 1,5 cm. Voilà. C'est bon. Parce que même si on avait pris des murs composites. On aura par exemple des couches à l'intérieur et à l'extérieur ici. Donc. Maintenant. Si quelqu'un qui ne veut pas vraiment faire le plan DD. Si vraiment on ne veut pas que ces enduits soient. Si on veut présenter un plan DD. Donc il suffit juste de sélectionner les enduits. Et les masquer au niveau DD. Et les laisser au niveau de 3D. C'est plus facile. Voilà. Donc. On va venir au niveau de. Au niveau de là. On va mettre un enduit au niveau de là. Voilà. Jusqu'à. On doit régler ça d'abord au niveau commun. Donc toujours. Il suffit de le régler d'abord. C'est plus facile. On va le mettre jusqu'à l'étage. On est étageant. Jusqu'à l'étage 2. Après. Déclasse supérieure en main. 0,20. Pour que la date soit inclut dedans. Donc. On pouvait juste venir sélectionner ici. Et de venir au niveau de là. Voilà. Ou de venir directement. Prendre en ligne. Voilà. Qu'on l'ouvre de là. Voilà. Si on regarde un DD. C'est ce qui est là. Donc. On avait. Puis. La dalle. En haut. Donc. Ce n'est pas la peine. D'augmenter. Donc. Le 0. Il va être. Descendu. On va voir. Si c'est possible. De les attasser. Comme que. C'est le même. C'est le même matériau. Un peu. Puis. Je vais venir. Sélectionner ça. Parce que. Ce n'est pas possible. De le faire. On pouvait aussi directement. Venir au niveau de là. Par exemple. Au lieu de modifier ça. Je vais le sélectionner. Je vais juste faire descendre. Ici. Voilà. Je vais le sélectionner. Là. C'est plus joli. Comme ça. Je vais faire ici. Au niveau de là. Et là. Et là. Puis. Je vais prolonger celui-là. Avec celui-là. Ici. Et là. Et là. Voilà. EXMS. OK. Il y a un agratissement. C'est au niveau. De la. De la fenêtre. C'est pour cela. Au niveau de la fenêtre. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Le parle. c'est mieux comme ça voilà on va faire aussi ici au niveau de là on peut on peut le faire ici le document si on souhaite le faire ou bien on vient au niveau de l'étage l'étage 2 au niveau de l'étage 2 il suffit de mettre ça en nuit de 2 jusqu'à 3 voilà jusqu'à 3 donc on va commencer au niveau de l'eau non au niveau que c'est bien passé ou bien passé là le réglement ça intérieure voilà on va détacher la porte une bonne fois avec ça voilà on a notre porte qui est là on peut aussi venir au niveau de la dénée prolonger voilà c'est bon c'est ici voilà c'est bon au nouveau de on va enlever ça d'abord c'est que là c'est le nouveau étage 1 on va venir au niveau de rattacher maintenant on va faire les enduits intérieurs pour tout avant on va commencer au niveau d'être sur rapidement donc on réussit toujours pour les enduits intérieurs aussi il suffit juste de venir là propriétés on dit on duplique ça d'abord avant de continuer on duplique on met enduit enduit intérieurs enduit intérieurs tirés avec avec 5 centimètres ok donc au niveau de là on laisse si c'est juste là qu'on va changer et là on va mettre on a vu qu'on avait quoi enduit intérieurs maintenant on dit que c'est encore on dit maintenant enduit intérieurs enduit intérieurs voilà centimètres on vient là on change la chlore par exemple on va prendre une chlore comme ça pour ajouter donc on va on va prendre celle là on va l'ajouter c'est bon ici on met finition et 2 l'intérieur qui est l'intérieur ok ok donc on va prendre pour ici on va prendre le temps je pense que c'est mieux il suffit juste de venir au niveau de là donc on va changer ici d'abord il doit être à l'extérieur donc il suffit juste de faire ça comme ça c'est avant ça encore il y a une chose c'est très important de dire que déclasse supérieure on veut que par exemple au niveau de là et on s'acquitte au nouveau RDC déclasse inférieure 0 0 on veut que juste s'acquitte au nouveau de la dalle au nouveau de la dalle supérieure jusqu'à au nouveau étage 1 mais on veut pas que ça rentre au nouveau de dans la dalle donc au moins moins 20 voilà il va juste rester en bas la face inférieure de la dalle d'étage 1 voilà on va faire jusqu'à jusqu'à là voilà on a l'autre rendu qui est immobilisé là ici c'est mieux de prendre quelque chose qui va c'est mieux de prendre ligne ou voilà on pouvait sélectionner ça comme ça parce que maintenant si on prend ligne il va il va même notre rendu sera percé à l'intérêt de la de la mûre donc pour cela moi j'aime pas ça je vais prendre les lignes comme ça même si je vais prendre tous les coins je pense que c'est mieux comme ça pour faire je pense qu'il y a quelque chose de propre donc on va s'arrêter jusqu'à on s'il y a quelque chose que je vais prendre voilà je vais m'arrêter là c'est bon et j'ai une mûre au niveau de là ici quand même suffisant de prendre la ligne là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là voilà c'est bon ici encore je vais prendre tous les coins je vais juste venir là là il doit être rouge c'est ça qui me bat me fatigué là euh c'est un été et on va s'arrêter là il a fait une déc donc non quitté il est venu sur euh c'est ça je vais mieux la mettre ici il fait un décalage vers le milieu je ne sais pas donc ici c'est juste de reprendre ça voilà voilà on a fini ici ça reste au niveau de l'escalier on va mettre ici je vais le commencer au niveau de hein hein là on 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 Merci. Donc je n'avais pas mis ici quelque chose. Je voulais mettre une bonne. Voilà. Regado 100 maintenant en 3D. Il va nous donner ses arbres de ce type là. Je voulais afficher l'agent de coupe mais pourquoi je ne vois pas l'agent de coupe. Donc il suffit juste de sélectionner par exemple ça. Je ne vois pas la zone de coupe. Donc pour l'instant c'est ça qui est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement si je sélectionne ici au niveau de la zone de coupe. Je dois avoir la zone de coupe qui devait être au niveau de là. Mais je ne le vois pas. Donc c'est ce qui est là à l'intérêt. Voilà. Si on modélise les enduits c'est ce qui nous donne à l'intérieur. Je pense que c'est pas trop difficile. Donc on va faire la même chose au niveau de l'RRC. On va faire la même chose quoi. Donc on laisse ça comme ça. Pour laisser ça j'ai un petit problème. Je ne sais pas où le problème là c'est à Paris. Mais je vais chercher ça après. Inchallah. Donc on va continuer à modéliser au niveau de l'étage 2. Au niveau de l'étage 1. Donc on va le faire rapidement. Pour que le titre ne soit pas un peu long aussi. Donc ici on va le faire rapidement. On va choisir ça. Donc on va venir au niveau de là. Voilà. Si. On peut le faire aussi par le niveau de là. Faut bien préciser ça. Voilà. Pour ne pas se tromper. Voilà. l'étage 1 jusqu'à ouais jusqu'à l'étage 2 c'est bon ici aussi on va le faire voilà c'est le reste ici le nouveau de là ici quand même on va planquer ce de tirer on va aller pour aller derrière voilà c'est bon ici on va faire quelque chose de comme ça c'est jusqu'à où on va voir 3D qu'est ce qui va qu'est ce qui ne va pas donc il s'est mélangé avec l'autre là après on va le faire après on est à nouveau de l'étage 2 là on est là l'extérieur peut-être c'est le colombe c'est déjà il s'est contenu jusqu'à l'autre côté donc on va prendre ici et là pour qu'il a mis les deux ok c'est bon une seule seconde on va faire ça c'est à l'intérieur il s'est passé voilà ici quand même je vais je vais faire continuer le nouveau de l'escalier je vais prendre le même oui je vais prendre celui-là à l'extérieur voilà pour ce qu'ici il suffit juste de détacher ça voilà au niveau de l'RDC je vais sélectionner ça les induits qui sont voilà c'est le contrôle je vais pas sélectionner ça mais je voulais juste sélectionner l'indiquer là voilà ici je vais sélectionner ça de dire qu'il va partir jusqu'au niveau de l'étage 3 voilà on applique et au niveau de là aussi on va faire la même chose ici on va modéliser notre dalle parce qu'on a une dalle est au niveau de là donc moi j'ai j'aime pas que la dalle soit c'est juste avec cellulaire je vais essayer de sélectionner par la je vais le sélectionner en 3d donc si notre côté là c'est ici ici il doit aller facilement jusqu'à 3 voilà il s'est monté jusqu'à là au niveau au niveau de là maintenant je le vois au niveau de là voilà il suffit de faire un autre de modéliser quelque chose ici au niveau de l'aider là au niveau de l'étage 1 donc ici on a quoi je vais juste modéliser ici au niveau de l'étage 1 un nouveau de là voilà maintenant on a fini les enduits donc les enduits intérieurs peut-être qu'il y a quelque chose qui reste au niveau de là mais on s'arrête là donc à la prochaine fois un challah on va continuer donc je vous remercie d'avoir suivi si c'était tout donc à bientôt